Musique de générique Salut à tous, c'est Kenji, je retrouve pour nous la vidéo sur World of Tanks, c'est cette fois-ci pour la dernière opération 1000xp de la 8.11, c'est donc la dernière vidéo qui me reste, malheureusement il me restait encore deux opérations 1000xp, une avec BB et une autre avec Legrand, malheureusement ça ne pourra pas être montré pour la simple et bonne raison que les fichiers ne sont pas lisibles, je ne parle pas des fichiers replays, je parle des fichiers vidéo, ils ne sont pas visibles, je n'arrive pas à comprendre pourquoi, surtout que ça m'a fait deux fois le coup, enfin ça m'a fait deux fois le coup, donc une fois pour BB, une fois pour Legrand, je ne sais pas pourquoi, bon bah, on va faire sans malheureusement, donc je suis désolé, ça sera deux replays qu'on ne pourra pas voir sur la chaîne, mais bon, tout ça je pense que vous aurez l'occasion d'en randonner si vous rejouez, voilà, bon allez, on va lancer tout de suite la vidéo, la vidéo sera en ULCMX sur la map Morvanca, et c'est parti, tout est bon, on va lancer dans 3, 2, 1, go ! Donc l'ULCMX qui est un scout français de tir 5, qui est surtout connu pour son excellent canon, canon que j'adore, et qui est très très petit aussi, Il se battra donc contre un IS-T29, Porsche, Tiger, Tiger 1, AT7, AT7, SU-152, T25, E2, Churchill 7, KV-1, SKV-2, AT8, Jagdpanzar 4, Nashrom et Léopard. De son côté, il y aura un AMX M4-45, T29, Porsche Tiger, Tiger, SU-100M1, T25-2, RA-44, Churchill Mark 7, KV-1S, M6, M4, A3, E2, ARL-V39, Nashrom, Crusader et Léopard. Donc qu'est-ce que j'aime beaucoup sur le... bah en fait, qu'est-ce qu'il faut savoir de base sur le UCMX ? De base, le UCMX, c'est un char qui était surtout développé après la guerre, il devait être développé pour les forces d'infanterie airborne, donc il devait être facilement transportable, donc sa petite taille. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette wall ne tourne pas à 360 degrés, chose qui est représentée dans le jeu par un très faible angle, une très faible fenêtre de tir. Donc il ne faut plus se jouer comme un mix entre un TD et un Scout. Mais bon, je suis sûr, son canon remplit parfaitement le taf. On peut fatigment pénétrer un tir 5, 6, voire 7 si on tira bien. Donc franchement, c'est un très très bon canon. Son seul point faible, c'est la cadence de tir qui est légèrement faible, mais ça va être compensé par une bonne puissance et un très bon camorite du bataille. Donc on va pouvoir voir, les hostilités ont pu commencer donc avec le Léopard 1, qui a touché, qui a réduit le UCMX à 51 PV. Par contre, le Grand va tirer un coup et le réduire à 188 PV avec un coup à 252 PV. Alors là, le Grand, ce que... La tactique entre le Grand, c'est comme il était en première ligne, il n'a pas voulu risquer de se faire tuer bêtement. Donc il a préféré reculer, se ressentir, refaire un tour, revenir sur son point de départ. Donc c'est une petite technique de hit and run. Donc vous tirez, vous courez, le temps de recharger, vous repasser. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Et au moins, les ennemis ont beaucoup moins de chance de vous repérer. Vous avez remarqué aussi qu'il a le sixième sens, ce qui permet au bout de trois secondes de savoir que vous êtes visible par l'ennemi. C'est très pratique, surtout quand on a les scouts. Donc là, on attend un tout petit peu qu'il se passe quelque chose. KVS, ennemi, qui pointe le bout de son nez. KVS, réduit à 560 PV par un tir à 250. En fait, c'est vraiment un canon qui est très très puissant, celui de l'HCAMX. 250 points de vie enlevés par coups, c'est quand même plutôt pas mal. Franchement, c'est vraiment pas mal pour un canon, surtout pour ce char là. C'est simplement dommage que l'AMX2 Stone ait un canon qui soit moins bon, alors qu'il tombe sur des chars beaucoup plus gros. C'est juste dommage. Encore, là, un coup sur le T29, un coup sur le châssis, donc le point faible de ce char. Je vous rappelle que si vous jouez le T29, faites très attention, très très attention, c'est de votre priorité absolue à votre châssis. Donc, c'est la partie la plus fragile, c'est fin qu'au du papier. C'est très attention. Apparemment, le T29, c'est surtout concentré sur le KVS qui était à gauche de le grand. Il n'aura pas fait long feu. Donc, je cherchais le Mark VII qui s'avance vaillamment dans la plaine. Vous pouvez voir aussi que le grand est équipé d'une longue... Je crois que c'est... Non, c'est les jumelles binoculaires, je crois que c'est quelque chose comme ça. En fait, ces jumelles-là sont utilisées, donc qui arrivent sont utilisées pour pouvoir voir par-dessus les obstacles, donc pouvoir voir en loin par-dessus les obstacles, ce qui permet donc de rester à l'abri. Et dans le jeu, en fait, ça permet d'augmenter la portée visuelle quand on est à l'arène de 25%, si je ne me trompe pas. Un tir sur le KVS, un tir sur la tourelle. Le grand préfère bouger, donc il a eu raison, parce qu'il s'est fait repérer juste après son tir. Donc, je vous laisse commenter. Donc, il faudrait 3 secondes après la détection. 3 secondes après la détection, on est averti par cette petite ampoule. C'est un tir sur la T8, qu'il servait à malheureusement pas. Je pense qu'il aura raté. La IS qui apparaît sur la droite, il préfère se concentrer sur l'IS, voir s'il peut le toucher ou non. Apparemment, il ne peut pas le toucher. Le Tiger P, donc l'évoitier en péril, il préfère tout de suite bouger pour éviter un tir, parce qu'il ne reste qu'à 51 PV, n'importe quel tir, je dis bien n'importe quel tir, peut le détruire. Je rappelle que le SEMX a du blindage qui est fin comme du papier. N'importe quel char du jeu peut le pénétrer. J'ai bien n'importe quel métier à 1. Donc, il faut faire très très attention. Donc, c'est pour ça qu'il recule, qu'il se met derrière les alliés. Donc, derrière le M4 et le M6. M4 qui d'ailleurs, je pense, se fera tuer. Il n'y aura plus que 51 PV. Voilà, donc là, il tire sur sa position. Je pense que c'est l'IS qui est en-dessus. Donc, il y avait 2. Donc là, on a eu les splashes qui étaient juste devant. Je pense qu'il va savoir, il l'est sans trop savoir. Donc, il a des random shots. Malheureusement, un tir un peu trop tard. Donc, il ricochera sur la tourelle de l'IS. Voilà, il s'est tout de suite rattrapé avec un autre tir sur la tourelle. 266 PV enlevé. Ces deux alliés qui sont juste devant sont presque morts. Donc, ce qui veut dire que s'ils meurent, si tous les deux meurent, là, derrière, il y a un raid de KMS à 157 PV. Si ces deux alliés meurent, sa principale défense sera détruite. Et donc, il sera en grand danger. Morts du M4. On les tient, les gars. Oh, il vient d'immobiliser le Porsche Tiger avec un beau tir dans les chenilles qui réduit le Porsche Tiger à 189 PV. Là, c'est ranking tout doux, c'est ranking tout doux. Faut pas qu'il gratte, faut pas qu'il gratte. Faut pas qu'il gratte. Oui, il a vu. C'était un joli tir qui achevera le Tiger P. Un blind shot, je me trompe pas. Oui, c'était un blind joint. Allez, encore un autre sur le KMS. Voilà, deuxième tir sur le KMS. Voilà, donc la partie est à 12 à 7. La victoire peut être assurée, on ne sait jamais. Il faut toujours avoir un événement qui retourne en situation. En parlant de la situation, on a le même tir qui s'est fait détruire par la T8. Atte 8, chasseur de char de tier 6, britannique qui est extrêmement chiant, appellitré de face. Il y a un petit hit spot sur la toile. Enfin, sur la toile sur le... Arrière, donc la... La trappe du chef de char, je crois que c'est... Je crois que c'est ce qu'on appelle. Mais j'ai un trou de moi. Super comme d'hab. Euh... Bon, donc, extrêmement énervant appellitré. Mais de face. Et qui a canon qui est pas trop dégueu, à ce que je m'en souviens. Il achève le KV2, donc le KV2 n'avait plus aucune chance. Le temps de s'arrêter et d'agir son tir. Et le KV2 est déjà mort. Non, c'est extrêmement dangereux. Euh... Le... La T2... Enfin, la T8, pardon. Euh... Est un grand danger pour le grand. Il sait parfaitement que si la T8 se tire dessus, il sera mort. Tout simplement. Il perdra son char. Donc... Il préfère jouer safe et attendre que les mecs à côté avancent. Et c'était plutôt bien joué, parce qu'en effet, le T15 se fait engager par la T8. Et le KV2 en profite de cette diversion pour attaquer l'ennemi. Un tir de je ne sais pas qui qui aura réduire la T8 à 485 PV. On continue l'avancée. La T8 qui hésite entre un kill facile avec le LC-Mix ou le T25-2 qui est un plus grand danger. Malheureusement, le grand tirera juste devant la T8. Il le ratera. Le T25-2 qui réduit la T8 à 264 PV. Le grand qui n'a pas fini de recharger. Pourquoi il s'avance ? Il reste derrière. La T8 fait face à le grand. Le T25 qui recommence à s'avancer. Il retire. Malheureusement, il rate la T8. Le grand s'avance. Tire. Le réduit à 50 PV. N'importe quel tir maintenant. Pour le détruire. Et c'est le T25-2 qui va achever la T8. La dernière partie. J'adore. Donc on va avoir tout de suite les rapports. Et on parlera de la partie juste après. Voilà. Donc le grand, qu'est-ce qu'il a fait ? Ouh, il a fait une maîtrise. Ouh, il a fait une maîtrise avec 42 849 crédits plus 1556 XP sans multiplicateur et sans premium. Ça c'est beau. Il aura donc endommagé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chars. Gravement endommagé 2. Détruire 3. Il en aura repéré 1, 2, 3, 4, 5, 6 chars. Il en aura spoté 4. On passe à la suite. Il sera le premier de la partie tant en termes de dégâts qu'en termes d'XP. Le deuxième de la partie aura 1118 XP. Ce sera le T25-2. Donc GG à toi aussi, un T25-2. Donc c'est Twisted Bam. Twisted Bam, c'est ça. Twisted Bam, donc GG à toi aussi. On passe à la suite. Il aura attiré 16 fois, 12 fois ces tirs toucheront leur cible. Il aura infligé 2762 points de dommage à l'adversaire. Il aura reçu 3 tirs et les 3 rentreront. Donc comme je l'ai dit, c'est un char qui n'a pas du tout de bladage. Dégâts pour 100 euros, su 380. Je ne sais plus combien il a de... Combien il a de... Point de structure le... Le LC... Attendez... 400. Oui, il en a 400. Il a 400. Le LC-MX a 400 PV. Il a... Donc ça en a du fait au 10, blablabla. Dégâts qu'il sera la reconnaissance. 2166. Donc il aura bien joué en Rocco. Il aura... Ah oui, il a même reçu une récompense pour le... Pour le... Pour le fait d'armes. Donc il ramènera avec l'entretien à 47 017 crédits. Voilà, donc globalement, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette partie ? Donc c'est une partie, donc ce qu'on appelle un scout actif. Euh, non, un scout... Je ne sais pas comment ça s'appelle ça. Un scout semi-actif plutôt. Voilà, je dirais... J'appellerais ça un scout semi-actif. Parce qu'il a alterné des moments, donc, où il était vraiment au fond. Donc il rentrait vraiment à l'avant. Pour repérer les ennemis. Pour permettre aux alliés qui étaient derrière, donc, de les éliminer. Et plutôt un scout passif, parce qu'il reste derrière, plus en tant que chasseur de chars, pour endommager, voire détruire les chars ennemis. Donc, c'est vraiment comme ça qu'il faut jouer dans le CMX. Il faut profiter de son camouflage, profiter de son canon et de sa vitesse. Faire très attention à son manage. Et au final, le char s'avère excellent. C'est un des meilleurs tiers 5 du jeu. Croyez-moi, j'y jouais, j'y pris énormément de plaisir. C'est vrai que ces premiers canons sont un petit peu des purges. Mais dès qu'on a le dernier canon, franchement, c'est un réel plaisir à y jouer. Et le meilleur, c'est que la plupart des ennemis vous sous-estiment. Et donc, profitez-en. Vous allez être plus dangereux qu'eux ne peuvent le penser. Et vous allez même être assez surpris de ses capacités de ce char. Voilà, donc, est-ce que j'ai autre chose à ajouter ? Voilà, donc, comme c'était les dernières opérations de mes XP, donc, je vais faire ce que je voulais faire depuis un mois maintenant. Donc, je vais faire, partir la semaine prochaine, le premier épisode du guide pour bien commencer à World of Tanks V2. Donc, je vais recommencer à zéro le guide. J'ai totalement recommencé, donc, l'interface, les nations. En fait, je le conseille un peu différemment. Donc, le premier épisode, ce sera sur l'interface, la dernière fois. Ensuite, je vais parler des... Donc, je vais dire quelles nations je vous conseille pour commencer. On fera une première partie. La vidéo suivante, ce sera donc sur les chars légers, les chars moyens, les lourds, sur la sorte de chars et artillerie. Et ainsi, on continuera. Donc, je détaillerai d'autres chapitres. N'hésiterai pas à poser de questions, si vu que j'aborde des points particuliers dans le jeu. Donc, je verrai si je les traite. Et à la fin du guide, je ferai une petite vidéo FAQ pour toutes les réponses qui n'auront pas nécessité de vidéo. Donc, j'y répondrai. N'hésitez pas. Au passage, aussi, pour le projet World of Tanks. Euh, le projet World of Tanks. Pour le projet... Montage... Ouais, montage World of Tanks, oui. Donc, pour ceux qui me suivent sous Twitter, c'est un peu la galère avec YouTube pour trouver une musique. Mais n'inquiétez pas, j'ai trouvé la musique. Ça y est, donc, je vais pouvoir reprendre le montage. J'ai encore 20 mails à lire. Donc, la dernière fois, j'avais dit 17 ou 19. Là, donc, j'en ai 20. Donc, pour les 20 personnes qui... Donc, pour les personnes qui m'envoient un mail et à qui je n'ai pas encore répondu, donc, sachez que quand je reçois un mail, je réponds tout de suite après. Donc, pour vous remercier, ou bien pour vous dire qu'il y a un problème avec l'image. Donc, oui, parce qu'il y en a eu. Donc, je vous réponds tout de suite. Donc, si je n'ai pas eu de réponse, c'est normal. C'est que je n'ai pas pu m'occuper de vous. Il ne fallait que d'abord que je m'occupe de la musique. Donc, j'ai trouvé la musique. C'est bon. Donc, maintenant, je vais me replonger dans les images. Et franchement, croyez-moi, j'ai reçu énormément d'images. Ça fait vraiment plaisir. Merci pour votre soutien. C'est juste énorme. Voilà, donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire, à vous abonner et à passer une bonne journée. Allez, bye tout le monde. Tiens, mon travail était plus rapide que d'habitude cette fois. Euh, non, conclusion. F*** it. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501